ils ont changé le directeur de la lutte contre la corruption je veux pas rentrer dans ces détails le monsieur on l'a remplacé parce que vous avez vu ces jours-ci il ya des dénonciations un peu partout concernant la corruption contre la contre le cnfd celui qui était là bas les dérangeait peut-être qu'ils n'étaient pas dans leur esprit pourtant c'est maman dit qu'avec dc la lutte contre la corruption ça allait être leur priorité ici maintenant on commence à dénoncer les escrocs qui sont à côté ils sont allés convaincre mamadie d'oubouya pour dire ah si on n'enlève pas ce type là demain demain quand il aura le changement ils vont salir tous les secrets tous les secrets ils vont dévoiler contre eux leur corruption voici pourquoi ils ont enlevé ce dernier et ils sont jusqu'à aller dire que il appartient à l'ufdg le monsieur a été remplacé pour prendre l'un de leurs proches ils ont remplacé le monsieur ils ont pris l'un de leurs parents pour le nommer là bas ça dit tout ce qu'ils vont faire lui il va effacer les traces j'ai dit c'est du jamais vu c'est incroyable c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre sous le cnfd mes familles ce matin j'avais oublié pourquoi les gens du cnfd les gens ne se posent pas la question aujourd'hui c'est facile pour eux de s'endetter auprès des banques privées en guinée là bas mais pourquoi ils ne vont pas vers les institutions là la banque africaine de développement fmi en tout cas d'autres banques hors de la guinée pourquoi pourquoi le cnfd ils vont pas chercher crédit à l'étranger vous savez ils ne sont pas crédibles il ne représente pas le peuple de guinée c'est aussi simple pourquoi ils ne vont pas à la banque mondiale pour dire de la donner 500 millions ou de la donner 400 millions ou d'aller vers la chine les puissances lapoudi nous avons besoin de ça et de nous ils savent qu'ils ne sont pas crédibles ils ne sont pas crédibles et c'est pourquoi il s'appuie sur ces banques primaires en guinée là bas c'est facile pour eux c'est facile voici pourquoi ils ont amendé l'article 36 du statut de la banque centrale et comme ça c'est facile pour eux à la guinée à cnfd c'est à dire c'est du jamais vu du jamais vu il ne peut pas aller à l'étranger des gens vont les donner quoi que ce soit sinon c'est aussi simple que ça tous cet argent qui sont en train de prendre sinon l'accord cadre là bas la coca de 20 milliards ce qui veut dire chaque année on devait injecter plus de 1 milliard chaque année on devait donner un milliard nous c'est la bauxite qu'on devait donner aux chinois est-ce qu'on avait besoin de crédit dans ça mec comme c'est des gens ils ne sont pas crédibles ils n'ont aucune notion de la république ils sont en train d'endetter le pays sinon dans laquelle l'accord cadre l'argent qu'ils sont en train de chercher c'est de avec le plan du président facondé la guinée n'avait même pas besoin de crédit quoi que ce soit imaginer chaque année un milliard de dollars on devait injecter dans les secteurs nous on avait rien à perdre c'est la bauxite déjà le secteur de l'électricité à l'âme de l'île sur le présent ça commençait à aller les factures et autres même si on devait de l'argent aux chinois ça n'allait pas déranger l'état guinéen vous avez vu combien d'années tous les fonctionnaires étaient payés à temps il y avait autant de projets mais les bandes deviennent ils ont tout mis à l'eau la guinée a de l'or sinon à jp morgan dans les banques de jp morgan mais pourquoi on peut pas les donner tout simplement parce qu'ils ne sont pas crédibles il ne représente pas le peuple de guinée c'est un gouvernement de bandit de gangsters tout ce qu'il peut faire c'est en guinée tout ce qu'ils peuvent faire c'est en guinée c'est en guinée qui peuvent corrompre les banques primaires pour dire voilà donnez nous ça c'est si cela incroyable famille il faut que les guinéens se réveille il faut que les guinéens se réveille la corruption sur le cnrd ça ne dit pas son nom ils ont fini de tout piller tout piller si vous savez que vous êtes crédible pourquoi vous n'allez pas à la banque mondiale pourquoi vous ne sortez pas vous n'allez pas la bad pour faire des prêts là bas pourquoi vous n'allez pas la bad pour faire des prêts c'est toujours ces banques là en principe lorsque l'état donne des marchés les entrepreneurs c'est là bas eux ils doivent aller prendre de l'argent pour exécuter les projets de l'état et l'état les pays il rembourse ses banques mais aujourd'hui c'est le contraire et comment est ce qu'un pays peut se développer aujourd'hui même les banques ils ne sont pas à mesure de donner de prêter de l'argent à des particuliers le pays est bloqué il ya des entreprises on les a donné des marchés les banques ne peuvent rien les donner les banques sont vitées aujourd'hui même les 9000 milliards dont on parle ces banques privées là ils n'en ont pas l'argent dont on vous a parlé là qui veulent prendre les 1 milliard ces banques privées là aujourd'hui il n'y a pas d'activité dans le pays il n'y a pas d'activité personne ne va les donner cet argent ils ont tué l'économie guiné si vous voyez que beaucoup de leur projet est bloqué vous venez vous donner 15% 20% à ces entreprises et vous les dites de faire le boulot vous allez les rembourser mais ils vont prendre l'argent ou c'est auprès de banques privées là si l'état même vient manger dans la même assiette que ces entreprises le pays va aller où l'état qui doit être fort qui doit tout faire mais eux aujourd'hui où ces entreprises doivent aller manger c'est là bas l'état doit crédit comment est-ce que la guinée peut se développer comment on peut se développer avec ça c'est incroyable donc la guinée que berenga ya rabi je vous ai dit ce n'est pas une affaire de ufdg rpg ce n'est pas une affaire de parti politique ce n'est pas une affaire de communauté nous devons rester soudés unis pour faire partie ces bandits la situation est catastrophique quoi qu'on nous disons ici dans le live c'est pire que ça quoi que nous disons vous avez vu en forêt dans ces jours-ci les éleveurs qui viennent d'un autre pays vous avez tous écouté la dernière fois faïa minimuno la situation est catastrophique l'état guinéen ne fait rien du tout combien combien d'agriculteurs sont morts ces jours-ci des ça dit je ne peux pas comprendre quel que soit la politique a été mis en place par la cda ou je ne sais quoi que ces gens là peuvent se déplacer ils viennent dans le pays des autres vous fait brouter un leur bétail ils vont détruire les champs des gens champs de riz champs d'ignames champs de patates ils vont détruire tout qu'au nom ces populations là ne doit pas agir des gens viennent avec leur bétail ils vont détruire complètement les champs des gens ils vont se plaignent eau est-ce que l'état va pour rembourser pour évaluer ces familles là vivre de ça une agriculture de subsistance c'est dans ça eux ils gagnent l'igname qu'ils gagnent là bas c'est ce qu'ils mangent le riz mais le cnrd on ne fait rien on m'a envoyé des images il y a deux personnes qui ont été blessées il y a un qui est décédé maintenant quand cette population va se révolter contre ces gens on va dire non ils sont méchants ils ont fait ceci cela le cnrd est là bas ils ne prennent pas de mesures on dit non nous sommes dans une république Faya Minimono est sorti la dernière fois il a alerté il a parlé fatigué il n'y a pas jusqu'à présent il n'y a pas eu de réaction attendez je crois que je dois avoir les images pour vous montrer vous même vous allez voir non mais c'est dommage il faut que les gens se réveillent il faut que les gens se réveillent la situation du pays ça ne va pas du tout ça ne va pas si nous ne faisons rien demain il aura assez de mots et on reçoit tellement tellement d'images qu'on peut pas tout garder il faut que les gens se réveillent mamadie et ses éléments ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts à quitter et cette situation devient inquiétante en forêt aujourd'hui la situation elle devient inquiétante il faut que les gens se lèvent je ne vois désolé la famille nous recevons tellement de messages ce n'est pas du tout je reçois tellement de messages que je peux pas ok dieu merci je l'ai vu voilà vous avez vu l'un des messieurs qui a été blessé partagez au maximum regardez sur sa tête vous avez vu le monsieur merci pour et regardez l'autre comment lui il a été blessé au niveau de l'oeil regardez désolé pour la qualité des images bon je vais vous montrer d'autres et notre vide et regardez comment les champs des gens ont été saccagés regardez les champs de banane ouais bon on est bon on est bon c'est papa voilà vous voyez ils rentrent dans les champs des gens et regardez les résultats parce que quand on parle d'autres pensent que non c'est de la propagande regardez les champs comment ils vont dévaster les champs des gens regardez bonne regardez regardez vous même vous avez vu parce que quand on vous parle non on ne saut les preuve vous faites de la propagande vous venez de voir quand des gens vient avec leurs pétailles ils rentrent dans les champs de ces agriculteurs allaient tout saccager. Quelle doit être la réaction de ces gens-là ? Quelle doit être la réaction à votre place ? Ces gens-là doivent croiser les bras. Ces gens-là doivent dire, à la cabot, disons-nous la vérité. Vous ne voyez pas que c'est grave et l'État ne fait rien. C'est des gens qui viennent de d'autres pays. Ils ne sont même pas en Guinée. Ils viennent de d'autres pays. Ils quittent ailleurs pour venir. Ils viennent détruire les champs des gens. Qu'au nom, il y a des conventions et ceux-ci-là doivent venir. Il faut que les gens se lèvent et qu'on dénonce cela. Parce que la dernière fois, c'est Fayah qui avait parlé. on n'a pas voulu politiser. Les gens ont politisé. C'est loin de la politique. C'est loin de la politique. Les gens savent aujourd'hui, la Guinée forestière, tout est vert là-bas. La forêt, elle est verte. Vous voyez. Vous voyez comment il pleut en Guinée forestière. C'est là-bas nos bananes. Le riz, tout vient de là-bas. Et quand ces gens-là viennent, ils rentrent en Guinée, ils vont vers la Guinée forestière. On peut cultiver toute l'année en Guinée forestière. Il n'y a pas à faire de dire saison sèche, saison pluvieuse. Et quand ces gens-là viennent, ils laissent leur bétail. Toi qui dis, d'où ils viennent ? Ils viennent du Mali. La majeure patrie vient du Mali. Et quand ils rentrent en Guinée, ils vont. La majorité vont en Guinée forestière. Vous avez vu le cas en Côte d'Ivoire. Le président ivoirien s'est levé. Les Ivoiriens, ils ont résolu le problème. Maintenant, ils ne vont plus là-bas. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, beaucoup ne vont plus en Côte d'Ivoire. Parce que ça s'est mal tourné. Il y a eu mort d'hommes. Et l'État a pris des mesures. Les gars, quand on est dirigeant, la Guinée d'abord, États-Unis, on dit les États-Unis d'abord, les intérêts des Guinéens, avant de parler de l'intérêt des autres. Même si c'est nos frères du Mali, ils ne peuvent pas venir avec leur bétail pour détruire les champs des gens. quand ils viennent nourrir leur bétail, s'ils les vendent là, l'argent là, c'est pour qui ? Il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Ce n'est pas parce que Fayam et le Mouna avaient parlé la dernière fois qu'on va politiser. Non. C'est tout le monde qui est en train de subir. De Beyla, de Beyla jusqu'à Yomou. Ils sont en train de gâter, de saccager les champs des gens. Ces familles-là, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils n'ont pas de boutique ? C'est leurs petits travaux champettes qu'ils font pour nourrir leur famille. Et si certains viennent pour détruire ? Voilà. Il y a Ahmed Foufana qui dit que oui. À quoi là ? Dans Masanta. Lui-même, il est en train de dire qu'il faut qu'on dénonce cela. Ça devient grave. Ils viennent, ils s'attaquent. Diogo, merci. Ils s'attaquent. Voici les champs. Voici comment ils vont dévaster les champs. Et quand ces gens-là parlent, voici le résultat. Ils ont des machettes. D'autres même ont des fusils traditionnels. D'autres parmi eux ont des fusils traditionnels. Ils vont tabasser. Ils vont tabasser les gens. Vous voyez la tête du monsieur ? Vous voyez la tête du monsieur ? Attendez, je vais vous montrer l'autre aussi. Regardez l'œil de l'autre. Moins un. Moins un. On allait l'amputer. Les ébus, il faut qu'on mette fin à ça maintenant. Il faut qu'on mette fin à ça maintenant. Il faut qu'ils arrêtent. Et quand ils viennent, souvent on dit qu'ils viennent pour trois mois, ils restent toute l'année. Ils sont en Guinée. Toute l'année. En train de détruire les champs des gens. La dernière fois, Afaya avait parlé. On a des sous-préfets. Des préfets qui sont complices parce que ces gens-là, ils ont l'argent, ils vendent. Ces bétails-là, ils ont l'argent. On les donne de l'argent et on fait souffrir la population. Donc, nous devons dénoncer cela. Voici un mot dit qui est là pour soutenir la transition. Comme toi, tu as le sacrifice de traurer. Ce qu'on doit soutenir quand tu vois là, même si tu ne connais pas le kilo, mais un sac bien rempli là, tu dois connaître la différence. Les bandits sont venus. Il y avait le courant. Le 5 septembre, il y avait le courant en Guinée. Mamadi allait prier à la mosquée de Bambete. Pourquoi il ne va pas? Combien de jeunes de lacs sont tombés? On nous parle de corruption. On nous parle de corruption. Depuis que les bandits sont venus, si c'est la malédiction qui vous frappe là, nous ne sommes pas maudits. Vous voulez soutenir? Soutenez. Au début, on entendait l'esprit CNRD. Vous entendez ça maintenant? Au départ, on entendait l'esprit CNRD. Vous entendez? Parce que les gens ont compris que ces gens-là ont échoué. Même Mamadi lui-même, il a compris qu'il a échoué. il faut soutenir. On va soutenir quoi? On va soutenir quoi? On va soutenir quoi? On va soutenir quoi? Qu'est-ce qui va changer ici maintenant? Dites-nous. Transition. Trois ans. Ils ont organisé quoi? Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas de soutenir ces gens-là. En principe, les partis politiques devraient être en campagne à l'heure. En principe, si ces bandits-là avaient la volonté de finir avec cette transition, on devrait être en campagne pour parler des élections. C'est moi qui... Non. Si tu es de la famille de Namori, tu ne fais pas attention, je vais te bannir sur cette page-ci. Je vais te bannir sur cette page-ci. Je ne vais même pas durer dans ce live parce qu'ils ne font que saboter le live d'aujourd'hui. Merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. C'est pour dire aux Guinéens de se réveiller. Le pays est mal barré actuellement. Tous ceux qui dénoncent, qui luttent contre la corruption, ils veulent faire taire tout le monde. Vous avez vu le cas de Babila, le cas de Marwan, Mohamed Mara aussi, lui, il est menacé. Beaucoup de journalistes, des médias fermés presque, aujourd'hui, ils sont allergiques. On vient, on nous fait croire que non, ils sont venus pour lutter contre la corruption, ils ont mis la CRIEF en place, mais le résultat, tout le monde a vu. Le rapport de l'inspecteur de l'État, combien de milliards ont été délapidés, on ne sait pas l'argent est monté. on a vu les projets, même Charles Wright qui était leur ministre de justice, des contrats fantômes. Vous avez écouté les journalistes, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Il fallait voir ces gens en train de gueuler devant nous, la justice sera la boursole, voilà, Mamanie Dumbuya a dit, la justice sera la boursole des voleurs et non, il n'y a pas fait. La prison de Masanta, plus de 2 milliards, l'argent est sorti. On dit, il devait exécuter ce projet-là en un temps record, mais Muguo, personne ne sait où se trouve l'argent. Plus de 2 milliards. Entreprises fantômes, des entreprises qu'eux-mêmes, ils ont créées sous le CNRD. Pourtant, il y avait tellement d'entreprises, ils n'ont pas donné ces marchés-là, ces entreprises. Eux-mêmes, nanarana, ils font sortir l'argent et l'argent retourne dans leurs comptes privés. Et moi, c'est ce que ça fait. Corruption degré n'a pas la guinette ou, à n'y a qu'on mouna.